Et c'est la toute et à tous et c'est Grétois14 et on se retrouve pour une deuxième fois sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater qui est selon moi mon deuxième préféré je dirais. Et ce n'est pas pour faire l'aventure normalement, il n'y aura pas de cinématique car c'est pour le rang Fox Sound et oui ce n'est pas Big Boss, c'est Fox Sound parce que le rang Big Boss était décerné seulement à la fin du jeu chronologiquement parlant. Donc forcément on se met en extrême européen, les caractéristiques du rang Fox Sound comme vous le savez, je pense que vous le savez, en même temps on est parti. Ne pas se faire repérer, ne pas utiliser de médicaments de vie, ça remplace les rations, ne pas perdre plus de, je crois que c'est 10 bar de vie avec des blessures sérieuses, mais bon ça je ne suis pas sûr. En même temps pour perdre tout ça en extrême, il faut vraiment se faire, enfin je ne sais même pas si c'est possible. Et comme vous voyez on est déjà parti mais je vais continuer à expliquer. Finir le jeu en moins de 5 heures, alors ça c'est largement faisable, je vous le dis franchement. Moi en prenant mon temps vous allez voir que ça s'est très bien passé. Donc là on va chercher le sac, faire moins de 25 sauvegardes ça c'est pareil, moi je crois que j'en ai fait 23, un truc comme ça tellement, vu qu'on a 25 sauvegardes c'est carrément, c'est la fête quoi. 25 sauvegardes dans ce jeu là c'est la fête. Du coup je les ai presque toutes utilisées moi dans le jeu, je me suis fait plaisir. Et je l'ai dit, ne tuez personne, ne pas se faire opérer, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout donc voilà, on est parti pour le Renfork Sound et comme vous voyez j'ai déjà récupéré le sac et je passe toutes les cinématiques. Et avec le MK22 évidemment il n'y a pas de Easy Gun en extrême européen, pour ceux qui savent ce que c'est que le Easy Gun, c'est un fusil qui vous donne en mode facile et très facile je crois. qui vous rend 80% de camouflage plus c'est un pistolet tranquillisant avec silencieux intégré qui ne suce pas et qui endort tout le monde. Donc là pas ça, MK22 avec 25 munitions pour l'instant. Évidemment j'ai débloqué 0 camouflage forcément, on a repris une nouvelle partie, c'est un peu le but du rang Big Boss. Donc là il y a eu une cinématique, c'est passé, c'est passé, on va avancer. Donc là c'est là qu'on rencontre les premiers soldats, donc à endormir dès qu'on peut, de loin. Utilisez votre talent de précision. Hop. Enfin c'est pas à moi de dire ça, d'utiliser les talents de précision, parce que vous allez voir que je l'ai raté aussi. Donc pour l'instant c'est très simple, là vous endormez les deux et normalement vous allez juste endormir celui-là et puis passer. Pas besoin de s'arrêter pour prendre des animaux et tout, ça sera pour plus tard. Vous allez voir que je ne vais pas souvent m'arrêter pour prendre de la nourriture. J'en prendrai que lorsque ce sera nécessaire normalement. Donc là on va arriver dans la zone du pont. Donc il faut endormir le garde. Et là j'ai failli me faire avoir, c'était la première fois que j'ai essayé pour vous le dire. Du coup je me suis dit allez on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai essayé d'endormir celui au fond mais il y en a un deuxième qui était à côté de lui. Et je crois que la première fléchette tranquillisante j'avais tiré à côté. Mais bon là je touche. Et là, puisque j'ai alerté en tirant juste à côté la première fléchette, des renforts vont arriver. Sachant qu'il y a un garde sur la gauche et là il y en a deux qui vont arriver avec la prudence. Et du coup j'ai essayé de toucher le troisième et là les deux vont arriver. Du coup je préférais atteindre. Donc je ne peux pas vous aider pour le passer sans se faire repérer celui-là. Parce que puisque j'ai déclenché la prudence, ça change un petit peu la localisation des ennemis. Forcément ça en rajoute deux mais ça peut être plus facile à certains endroits. Donc là les ennemis sont là-bas. Ils ont vu les autres donc je vais essayer de les endormir. J'ai tiré à côté. Vous voyez, comme je l'avais dit, il ne faut pas parler de précision avec moi. Regardez, il ne me reste plus que 10 fléchettes alors que dans la zone d'avant il m'en restait 22 ou 21. Enfin je venais d'arriver dans cette zone, il m'en restait 21 je crois. Mais bon c'est pas grave, vu que c'est le début de l'aventure, je crois qu'il ne reste plus que ces soldats-là. Non, il reste les autres. Il reste dans le prochain niveau et là c'est bon, normalement oui, tout le monde est endormi. Et là ne pas faire croix comme j'avais fait, comme ça m'est déjà arrivé. Donc là tout le monde est endormi, on a vu qu'il n'y avait plus de prudence, là on est sûr et certain qu'on n'a plus qu'à passer. J'ai plus que 7 fléchettes, ça c'est pas très bien. Allez on est parti pour Razvet, avec une autre cinématique que l'on va passer. Alors oui, ce Metal Gear Solid là n'est pas très très dur, selon moi en tout cas les boss sont largement moins durs que les autres en extrême. Que dans les autres Metal Gear, ah oui, endormir celui-là dès le début, oui j'avais commencé à avancer, mais non. Il y en a un en face là-bas. Voilà. Et je crois qu'il y en a un en haut là-bas, bah tiens voilà. Je tire à côté. Je n'ai plus que deux fléchettes. Je fasse gaffe, j'attends qu'il s'endorme. Sachant qu'il reste encore des gardes, il y en a un sur le toit aussi, bon ça y est il s'est endormi. Il y en a d'autres. Il va falloir faire attention en approchant, il y en a au milieu. Derrière les caisses là-bas. On le voit. Hop, petit trou là pour ne pas se faire repérer. Là-bas. Donc quand vous passez par le sol mur, comme ça normalement il ne vous voit pas, en tout cas pas aussitôt. Mais bon là vu, on va attendre tout. Voilà. A travers la poutrelle. Magnifique. Du coup là, je n'ai plus qu'à passer normalement. Si tout va bien, si au-dessus il n'y a personne, let's go. Donc là c'est où qu'on rencontre Sokolov évidemment, mais bon, j'enlève les cinématiques, on n'est pas là pour ça. Et où on a rencontré Oslo aussi, forcément. Donc là on n'a plus besoin d'armes ni rien, on n'a plus qu'à revenir au pont et enfin on déclenchera la cinématique et la mission vertueuse sera pratiquement finie. Il n'aura plus qu'à se soigner parce qu'on sera tombé du pont de la faute de boss. Qui est parti vers l'Union soviétique, d'après la cinématique, forcément. Alors voilà, donc là il n'y a plus qu'à se soigner. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pour se soigner, pour les coupures, désinfectances, typiques, point de suture, pansement. Et pour les os cassés, une attelle et un pansement, c'est toujours pareil finalement. Même pas besoin d'apprendre quelque chose ni quoi que ce soit. Et du coup évidemment je n'aurai pas de camouflage aussi pour la suite de l'aventure. Comme je recommence depuis le début, il va falloir se le procurer ou faire avec, enfin faire sans plutôt. Donc voilà, on est reparti pour la deuxième mission, la mission Snake Heater, c'est parti, ça commence. Et là vous voyez, là je change de camouflage, on va se mettre en forêt ou en noir, on aurait pu faire les deux. Et je reste en Tiger Stripes, parce qu'elle est un peu mieux en indice de camouflage comparé au noir. Parce que le noir est bien, mais pas forcément quand on est dans les feuillages. Alors que là il y a des feuillages partout, du coup il vaut mieux rester en Tiger Stripes. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de soldats ni rien. J'aurais pu récupérer des serpents, etc. Et c'est là qu'on va rencontrer deux boss encore une fois. Et oui, elle va faire exploser une sorte d'avion là, enfin je ne sais pas quoi. Les gardes vont arriver, donc se mettre à plat ventre ici, et attendre qu'il passe. Oula, pas sur le... Je suis à 80%, normalement je suis assez loin pour qu'il ne me voit pas. Il y a deux gardes, on va attendre qu'ils regardent tous les deux de l'autre côté, une fois qu'ils sont passés. Pour avancer. Et sachez que oui, à ce moment là, on n'a pas d'armes à part le couteau, mais on ne doit tuer personne. Donc forcément, il va falloir soit utiliser le CQC, soit passer sans se faire opérer. Donc là, lui à droite, là il fait chier, il regarde vers moi. Enfin, là normalement, ça pourrait être bon. Allez, on est parti. Faut faire très attention, on les voit mal de nuit. Là, il y en avait un à droite. C'est pour ça que j'avance doucement, je me suis déjà fait repérer. C'est bon, il est retourné. On avance, on avance, on avance. Et là, on va se mettre à gauche parce que trois personnes en renfort vont arriver. On n'a plus qu'à attendre ici, normalement, ils vont passer sans vous voir. Normalement. Il faut bien penser aux trois unités de renfort qui viennent du pont, en fait. Ils ne devraient pas tarder. Allez, allez, allez. Oui, donc évidemment, pour le rang Big Boss, enfin le rang Fox Sound, pardon. C'est la même chose. Il faut opérativement connaître l'emplacement des gardes, les unités, etc. Par où arrivent les unités. Ça ne se fait pas comme ça. Je ne l'ai pas fait en une seule fois. Donc là, les voilà. Ils sont passés, donc normalement, ça va être bon. Le garde à droite, il est assez loin. Donc c'est bon, on va arriver au pont. Et là, ça va se carcer. Parce que, ça va se carcer. Parce qu'il y a un garde qui va rester avant le pont et un qui va aller de l'autre côté. Donc du coup, faire attention. Là, je me mets du dos à l'arbre. Je vais attendre que le garde, il y a deux gardes qui s'en vont, que l'autre regarde de l'autre côté. Enfin, commence à avancer, vous allez voir. Et oui, il y a deux gardes qui vont de l'autre côté. Donc là, c'est un peu chiant. En même temps, la prudence va peut-être se terminer le temps que j'arrive là-bas. Donc c'est ça qui va sauver, surtout. Il y avait la technique de revenir dans la zone d'avant et de revenir... Enfin, vous savez, au tout début, quand le machin a explosé, de revenir dans la zone d'avant. Là, c'est bon, on peut y aller. Et de revenir après où on était, où le machin était en feu. Là, c'est CQC obligatoirement. Mais du coup, ça a alerté, ça a enlevé l'alerte, la prudence. C'est bon, il a sommé, il faut se dépêcher. Là, il a vu un truc. Du coup, c'est bon, il est reparti. Oui, revenir dans la toute première zone et recontinuer. Mais le problème, c'est que... Enfin, ça a enlevé la prudence. J'aurais pu faire ça et du coup, il n'y aurait pas eu de... Il y aurait eu moins de gardes. Mais moi, je n'avais pas envie de jouer un peu avec le jeu qui... CQC, obligatoirement CQC. Je n'avais pas envie de faire ça, d'utiliser un peu les... Ce n'est pas un bug du jeu, mais c'est les bienfaits du jeu en rapport aux alertes. Là, j'avance doucement parce qu'il y a un soldat devant et je ne savais pas trop comment passer. Du coup, j'attends parce que là, il attend. Derrière, ils ne sont pas réveillés, c'est bon. Tous les renforts rentrent. Mais il reste encore un garde, au moins, de ce côté-là. Et il est à gauche. Du coup, je m'avance très doucement parce que si vous marchez debout, ou si vous courez, on peut vous voir à travers. Bah ici, de toute façon, je pense que ça se voit. Putain, j'ai un bon indice avec un flash 75, 80, 80 quand je m'arrête. Où est le garde ? Il est, il est, il est. Est-ce qu'il est là ? Je vais pouvoir y aller, mais... Ah, il est là. On va pouvoir passer, on va pouvoir passer. On va arriver à Razvet, où là, il n'y aura plus de garde pour le moment. À la bonne heure, j'ai envie de dire. On va pouvoir récupérer les lunettes thermiques dans le casier qui vont être très utiles pour la suite de l'aventure, surtout à prendre les lunettes thermiques. Par exemple, je pense, face à deux fières, c'est pas forcément obligé, mais quand même, quand il a le camouflage optique, c'est un peu dur de le repérer. Face, je sais pas quoi... Vers la fin, quand il faut escorter Eva, il y a des soldats qui se cachent. Si jamais vous en avez oublié un, vous serez content d'avoir les lunettes thermiques. Bref, à prendre. Là, c'était un détecteur de mines, mais on n'a rien à cirer, de toute façon. On sait où elles sont, les mines. Allez, le détecteur... Le, oui. Les lunettes thermiques, pardon. Pourquoi je me mets à plat avant ? J'en sais rien. Et on est parti, face à l'unité Oslo. Comme je le dis, pas de cinématique. Alors, c'est parti. Donc, il y en a un à l'extérieur de la fenêtre, il y en a trois, je crois, qui vont arriver par la porte. Et il y en a un au-dessus, il va falloir faire attention. Il y en aura un qui en sortira, parce que je vais sortir par le dessous, forcément. Donc là, s'occuper de lui en premier. Voilà. Maintenant. Elle est sous le lit. Et s'occuper des autres qui vont venir. Une grenade paralysante, par exemple. Je crois que c'est la seule fois que je vais utiliser, je crois. Pas sûr, mais je crois. Ça y est, ils arrivent. Vous pouvez lancer. Maintenant. Hop. J'en ai jeté une autre. Maintenant, on va attendre. Vous voyez le compteur d'ennemis en bas à gauche qui a descendu jusqu'à cinq. Alors, est-ce qu'il en reste ? Ça m'étonnerait. Alors, j'attendais, j'étais jamais sûr. Normalement, c'est bon. Tous ceux qui venaient par la porte sont endormis. Bon, du coup, on va en dessous. Alors, il y a cinq ennemis. Il y en a un sur le toit. Un qui est de ce côté-là. Un qui est complètement à l'opposé de... Est-ce que j'ai touché ? Est-ce que j'ai touché ? Ah, j'ai touché. On va attendre qu'il s'endorme. Un qui est carrément de l'autre posé par là. Et il y en a deux sur la gauche. Il faudra voir. Voilà. C'est bon. Là, on va faire gaffe à celui qui est en haut. Parce que si vous vous levez, je crois qu'il vous voit. Du coup, j'attendais. On va voir son fusil dépasser dès qu'il sera là. Il n'y a rien à entendre. Alors, il arrive ou pas ? Ah, il est là. Une fois qu'il s'avance de l'autre côté, vous pourrez vous lever et l'endormir. Parce qu'il dépassera... Sa tête dépassera, vu qu'il sera accroupi. Il ne sera pas à plat avant. Il sera accroupi. Allez, essaie quand tu veux pour bouger. Là, c'est chiant qu'il se mette à coupi comme ça. Ce n'est que quand vous êtes à plat avant, des fois. Là, vous pouvez l'avoir. C'est bon. Alors ensuite, il doit y en avoir un au bout. Vous allez voir peut-être un point d'exclamation bientôt. Non ? Tout de suite. Ah oui, je fouille les gardes pour me redonner des munitions de MK-22, etc. Et en plus des nouilles. Alors ça, c'est parfait. Où est-ce qu'il est ? Je vais tirer dans le baril pour voir où il était. Il doit être par là. Où es-tu ? Jeûne. Alors forcément, ça peut être long, mais moi, disons que je prenais mes précautions. Je n'essayais pas d'aller le plus vite possible. J'essayais d'y arriver déjà. Je ne fais pas ça de manière parfaite. Comme beaucoup l'ont vu. Je fais ça de manière d'un joueur normal, je pense. Ou c'est accessible à tout le monde. Non, bien sûr. Ah, voilà. Il m'a vu. Là, du coup, il arrive. Où ? Il va falloir se le faire. Ils ont une très bonne vision en extrême. Donc une très bonne Wii. Donc faire très attention. Et voilà. Je crois que je l'ai touché. On va attendre. Il ne restera plus que deux après. Voilà. Plus que deux. Donc ils sont sur la droite après. Donc là, on va fouiller. De toute façon, ils ne vont pas se réveiller. Une fois qu'ils sont éliminés, ceux-là, ça fait exprès. Sinon, ça serait un petit peu dur si vous êtes lent ou si vous mettez du temps à les trouver. Clé mort. Je ne s'en fous. Et silencieux. Bon, ça, c'est intéressant. Il y a 22 silencieux parce qu'il se détériore très vite. Une ration. Merci. Il se détériore très vite. Et ça, c'est que je ne s'en fous. Silencieux. Oui, mon autre pistolet, je crois que je ne l'utilisais que très peu de fois. Alors, où sont les soldats ? De ce côté-là. Là-bas. Plus qu'un. Et l'autre, il a dit Watch War. C'est-à-dire qu'il va peut-être aller le voir. Peut-être pas. Du coup, je regardais la zone parce que je ne voulais absolument pas me faire opérer. Mais là, du coup, on va fouiller les gardes que j'ai endormis tout à l'heure devant la porte. Ils ne vont pas se réveiller non plus. Ne vous inquiétez pas. C'est surtout les munitions de MK-22 que je cherche. Absolument. Silencieux. Ça, c'est parfait. Pentazemino. Rien à carré. Ration. C'est bien. Ça, c'est bien les rations. Bon, on a de phosphore blanc. Je n'en ai rien à carré. Allez, on fouille, on fouille. Il faut des munitions, messieurs. Ah, le x8. Bon, c'est que du x8. Et une batterie. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que les batteries... Vous voyez, je suis à 24 sur 25. Donc, ça va. C'est bon. Le chargeur est plein. C'est quoi, batterie ? Bon, encore une batterie. Alors, ça, c'est parfait. C'est un moyen très efficace d'avoir des items à ce moment-là. Donc, alors, le dernier garde. C'est pour ça que je ne suis pas allé le... endormir tout de suite. Il doit être quelque part par là. Pas loin de celui qui est endormi, en fait. Du coup, je ne vais pas me faire repérer. Donc, je prends mes précautions. Comme vous le savez. Je préfère légèrement perdre du temps. Mais finalement, être sûr d'y arriver. De mes papilles. Est-ce qu'il est... Il est carrément en l'autre côté. Là. Hop. Et vu. Boum. Voilà. Bon. On va pouvoir le fouiller. Et ensuite, on ira à la barrière et on déclencherait la cinématique pour pouvoir aller jusqu'au marais. Donc, voilà. Mon gant. TNT. Donc, ça, on s'en fout. Il y a quoi d'autre ? C'est quoi ? Antirume, on n'en a rien à cirer. C'est clair. Munition. Ration. Bon, ben voilà, ration. Vous voyez, du coup, si vous voulez savoir pourquoi je fouille les gardes, si vous n'avez pas encore compris, pour la nourriture, je lui dénouille et des racions. Alors, ça, c'est impeccable. Je n'aurais pas besoin de chasser. Pour les silencieux, parce que ça s'use très vite. Pour les munitions, parce que ça part très vite. Et pour les batteries, pareil, parce que ça part très vite et que c'est extrêmement utile. Donc, c'est parti. La cinématique est passée. On peut aller jusqu'au... Sur les marais à mangrove. Et on va... On va aller dans la zone suivante. Prochaine étape difficile, ce sera Oslo. Face à Oslo. Allez, c'est parti. En courant. Ah, attention. Pour l'instant, il n'y a pas de garde à Kjornich Prud, mais ça sera dans la zone d'après. Il y aura les mines, etc. Donc, vous pouvez passer par la droite ou par la gauche, mais par la gauche, c'est plus rapide par le chemin que je vais prendre, excusez-moi. Insecticide, oui, c'est vrai. Très important. J'ai oublié que j'avais pris ça. Pour ceux qui ne savent pas, je ne commente pas en direct. Ça, c'est pour éviter que les guêpes, on s'en fout, mais les... Comment ça s'appelle ? Les sangsues. Vous mettez un coup d'insecticide et hop. Allez, il faut que le niveau d'eau baisse. Voilà. On va pouvoir nager sous l'eau. Parce que nager sur l'eau, c'est un peu dur. Et vous voyez, par la gauche, vous les passez sous le trou, voilà. Il y aura quelques objets à récupérer, mais surtout, ce sera directement à la fin du niveau et il n'y aura même pas de pièges. On s'en fout un peu des pièges, on sait où ils sont, mais bon. Voilà, munitions MK-22, ça c'est parfait si je n'avais pas récupéré dans la zone d'avant. Et on continue à avancer. Petit appel de codec, au hasard, voilà. On va passer, forcément. Et ensuite, on va aller à... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Voilà, Bolshaya passe suite. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il y a un peu plus de soldats, pas beaucoup plus, mais un peu plus de soldats qu'en normal ou facile. Il va falloir faire attention aux mines aussi. Il va falloir... Il va falloir, de toute façon. Alors la prudence est de mise. Un second, je vais fermer la fenêtre de chez moi. Ce n'est pas comme s'il y avait le bordel devant chez moi. Voilà. Voilà. Alors. Oui, donc les mines, forcément. Donc j'utilise la lunette thermique. Il n'y a pas vraiment besoin. Au pire, vous faites toute la route en aplavante. On va avoir besoin des lunettes thermiques tout au long de l'aventure. Mais vu les batteries que j'ai, normalement, ça va suffire. Allez, on va pouvoir... Alors là, il y a un chien, il y a le card, donc on va endormir le chien parce que lui, s'il nous repère, finalement, le chien, d'abord, il va vous repérer une fois, ça va faire tout. et ensuite, il va s'approcher de vous et dès qu'il est à côté de vous et qu'il vous a repéré, là, c'est fini. Donc, c'est un petit peu dommage de se faire repérer à cause d'un chien. C'est un petit peu dommage. Donc, c'est reparti. Donc là, le garde va arriver pour voir son chien. Donc, on se barre. On se casse, on se casse. Donc, je regarde si jamais il y a des mines. On ne sait jamais. Donc là, il y a des gardes. Et oui, j'ai pris aussi pour les gardes. Donc, il faut les endormir tous. De toute façon, moi, j'endors tout le monde. Toi, c'est fait. Il y a un problème. Donc là, il y en a un autre qui va arriver. Il y a un chien tout au bout. Il y a deux gardes à l'entrée là-bas à droite. Et là, il y a l'autre qui va voir s'il y a un problème. Je l'ai ou pas ? Voilà. Là, il y a eux là-bas. Hop ! Il faut une précision. Il faut une bonne précision. Donc là, j'ai pris cette arme-là pour désactiver l'électricité au cas où, pour ne pas perdre de l'énergie inutilement. Vous voyez, j'ai pris une seconde même pas. Toi, là-bas. Voilà. Voilà. Petite roulade. Donc, il y a un chien là-bas. Il y a un chien là-bas. On va dormir. Voilà. Et, 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 et... Je crois que c'est tout. Attention au piège, surtout. Attention au piège. Ouais, je crois que c'est tout. On va passer par la gauche pour aller à la base de... Bah, à la base de... Kurnara, PSKR, tout comme ça. Ah non, c'est Bolshaya Past. Mauvaise mémoire là-dessus. En tout cas, on arrive à la base. Donc, on va carrément longer sur la gauche. On ne va rien récupérer. On n'en a rien à cirer. Toi, je t'endors. Et on va passer sur la gauche. Normalement, c'est bon. Le soldat est carrément plus loin sur la gauche. Il y a un soldat plus loin et encore deux autres plus loin. Donc, très attention encore. Et ne pas utiliser de MK-22 inutilement. Regardez, je suis à 16. Parce que là, je ne récupère plus de munitions. Il me reste 15. Et après, j'ai Oslo. Même s'il y a une caisse de munitions face à Oslo. Voilà. Il est là, l'autre. Il y en a deux. Il est là. Allez. Hop. Et le dernier. Pour ne pas qu'il déclenche l'alerte. Parce que c'est... Fin de prudence. Pardon. Hop là. C'est pas beau, ça ? Bon, ensuite, on va aller face à Oslo. Face à Oslo, de toute façon. Et là, je fouille vite fait. Parce que j'aimerais bien des munitions. Mais malheureusement, je n'ai pas le droit. Donc, c'est parti. Face à Oslo. Donc, le combat contre Oslo. Ceux qui me suivent sur Twitter de le savoir, j'ai dit que ce n'était pas des beaux combats que j'avais rendus. Je n'ai pas de technique à vous donner. Sinon, bien viser et savoir esquiver les balles au bon moment. Contrairement à moi. Là, j'ai fait tomber son chapeau, forcément. Quand le soldat derrière parle, c'est qu'Oslo s'arrête, du coup, vu qu'il en parle. Plus qu'il y a 8 fléchettes. Et il remet son chapeau. Ça m'arrange. Attention, au moment où il fait ricocher ses balles, c'est pas tout de suite. Vous voyez, viser avec L1, comme ça, c'est une visée automatique. Mais ça ne marche pas tout le temps. Parce que des fois, en fait, il vise carrément de l'autre côté. Ou des trucs comme ça. Donc, je n'aime pas trop cette visée-là. Je ne l'ai touché qu'une fois avec. Il n'y a plus trop de me jettes. Ah, merde. Touché. Reflexe. On va prendre des munitions. Attention au serpent qui ne meurt pas. Touché, encore. L'énergie part très vite. Regardez, je me suis fait toucher deux fois. Je suis pratiquement à la moitié. Et encore. On parle d'où ça. Il recharge, c'est parfait. Hop. Donc là, je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Oui, j'allais monter en haut de l'arbre. Parce qu'en fait, dans l'essai d'avant, j'avais fait ça. Et je pouvais le toucher d'en haut. Sauf que là, je crois qu'on ne va pas le voir. Non, c'est ça. On ne le voit pas. Mais dans la tentative d'avant que j'avais fait, quand j'avais perdu justement, j'avais réussi à le toucher comme ça. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Il va aller vers la droite. Touché. Il reste pratiquement plus qu'un quart. J'irais un tiers qu'il reste. Vous voyez, là, j'ai fait L1 et ça a visé complètement à côté. Il a fait venir les abeilles. Et voilà, j'ai mis un coup d'insecticide pour que les abeilles s'en aillent. Encore son chapeau. Et là, c'est lui. Allez, plus qu'un quart de vie et d'endurance. Voilà. Avec la moitié du quart. Et voilà. Ça va, je ne m'en suis pas trop mal sorti. On est arrivé dans la grotte. Donc là, pas de torche. On ne vient à foutre. On récupère son uniforme, forcément. Et on le met directement. Parce que ça évite les tremblements si jamais vous perdez de l'endurance. Et parce que... Parce qu'on est dans une grotte et c'est un peu le truc marron. Enfin bref. Alors. Donc là, ce truc est difficile. Vous pouvez augmenter la luminosité. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Parce que c'est comme ça. On voit, je pense, assez bien. Par la droite et pas tout à droite. Il faut aller à droite milieu. Et vous avez la petite... Pas bouche d'aération. Mais tunnel à plat ventre. J'ai plus que deux fléchettes par contre. Ça, ça fait peur. Tu viens à plat ventre pour continuer dans la grotte. Si vous avez déjà fait le jeu, vous connaissez le chemin par cœur. Rien à récupérer dans ce niveau-là pour l'instant. Ce sera dans le niveau d'après qu'il faudra récupérer quelque chose. Plus probablement des crabes. Je crois. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou pas. Prenez les crabes si vous avez moyen. Parce que c'est... Ça redonne beaucoup de vie. Enfin, oui. D'endurance, pardon. Et ça... Il y en a beaucoup. Donc là, petite lunette thermique pour voir où sont les objets. Je ne sais pas ce qu'on ne voit rien. Quand même, il y a les chauves-souris. Là, j'ai eu des munitions de MK-22. C'est pour ça aussi. Là, toujours pareil. On continue tout droit. Insecticide. Ouais, face-ci, c'est important. Si vous en avez besoin face à deux Payne. Ça peut être important. A voir. A voir, à voir. Alors, la deuxième zone. Donc, il faut aller à droite avant. Pour récupérer les deux objets. Puis, il faudra revenir juste à gauche. On va pas refaire tout le chemin. Hop. Fusier à pompe. Et les munitions de MK-22. Le fusier à pompe, c'est pour de Payne. Lorsqu'il lance ses grenades, par exemple. Un coup de fusier à pompe dans la grenade. Et ça enlève... Ça enlève la grenade des abeilles. Du coup, elle tombe dans l'eau. Et là, j'ai essayé d'avoir les... Les crabes. Mais du coup, j'avais raté. Je rate encore. Ou fuck that. J'ai pris les crabes, pardon. Parce que je vais sûrement avoir besoin de me nourrir. Parce que face à The Payne, quand vous allez nager, l'endurance va partir très, très vite. Et vu que je suis face à The Payne, je suis pas très bon. Vous allez le voir, de toute façon. J'aurais... J'ai bien fait de faire ça, finalement. Allez, on est parti face à The Payne. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est à ne pas prendre exemple sur moi. J'ai mis tellement de temps sur ce boss-là que je crois que j'aurais pu recommencer. J'avais déjà recommencé plusieurs fois. Vous connaissez la chanson. Coup de MK22. Je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas touché. Mitrailleuse. Donc là, il faut se cacher derrière les rochers. Du coup, j'ai fait n'importe quoi face à ce boss-là. Ne prenez pas exemple, surtout. Ne prenez pas exemple. Donc, en fait, mon problème, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, il envoyait des abeilles, etc., je leur passais sous le rocher et j'allais de l'autre côté. Mais ça prend tellement de temps, je crois qu'il vaut mieux aller au fond de l'eau et revenir. Hop, hop, hop. Et ouais, privilégié la tête. Privilégié les fléchettes dans la tête, ça fait perdre légèrement un peu plus d'endurance. Et là, il est parti. Hop, on va dans l'eau. Et là, on repasse de l'autre côté. C'est ce que je faisais à chaque fois, en fait. Et votre endurance part tellement vite que je me demande si c'est nécessaire. Donc là, oui, j'ai remangé parce qu'en fait, je restais souvent sous l'eau. Il faut faire tout le chemin. Vous avez besoin de toute l'endurance. Ah, hop. C'est pas. Ah, fuck. Ah oui, donc là, je venais de voir. En fait, il faut récupérer des grenades. Enfin, il faut prendre des grenades, pardon. Et lui jeter dessus pour enlever le bouclier d'abeille qu'il a. Mais pour ça, encore faut-il, ça va utiliser les grenades. J'y arrive comme là. Et là, comme un con, en fait, j'ai tiré à côté. J'avais tiré avant que le globe d'abeille autour de la grenade fut mis. Donc forcément, ça n'a rien fait. Et ouais, le lancer de grenade, j'ai un petit peu de mal encore. Même si vous avez vu, la première fois que j'ai réussi. Mais il y a plein de fois que je vais rater. Et je n'ai pas encore fini le premier quart d'énergie à lui enlever. Métrailleuse. Sarmigan. On va attendre. Est-ce que je pourrais me lever ? Non, c'est pas. Bon, là, vous ne pouvez que faire attendre, de toute façon, parce que l'énergie, c'est sacré. C'est bon, il a enlevé son métrailleuse. Hop. Apparemment, oui. Grenade. Ça va ricocher. Et non, c'est bon. Et non, ça va tomber juste. Normalement, quand vous faites ricocher, ça peut être bon. Mais ça dépend des endroits, en fait. Donc là, il y a toujours une grenade à cet endroit-là. Toujours trois grenades, pardon, à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est très important, parce que vous avez besoin des grenades, comme vous le voyez. Si vous le savez viser, vous n'aurez pas besoin d'y aller. Mais moi, à la grenade, vous vivez que je suis un manche. Hop. Dans l'eau derrière. Ah, devant. Merde. On va recommencer. Vous voyez, je suis complètement nul. Et encore dans l'eau. Bon, bah c'est magnifique. Voilà, j'ai fait tomber sa grenade, je crois. Ok. Il apprend à viser. Je voulais dire que c'était... Faut vraiment pas prendre exemple sur moi. Là, il a fait tomber des poissons. Enfin, il a tué des poissons avec le... Non, c'est moi, pardon, avec la grenade. Donc, parfait. On n'a plus qu'à aller de l'autre côté. Ça me fera de l'endurance, en plus. Il y a toujours des munitions de MK-22, mais ça dépend. C'est sur un des deux rochers. Comme là, ils sont là. C'est bon, il a enlevé sa protection. Ah, ah. Hop. Allez, allez, allez. Grenade. Et là, forcément, au moment où je me mets la grenade, il m'envoie des abeilles. Donc, enfin, au moment où je réussis à envoyer ma grenade. Et vous voyez, regarde, son énergie qui est toujours pas baissé. J'ai honte de me regarder faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça montre au moins qu'on n'est pas obligé d'être super bon pour avoir le rang Foxhound. Enfin, pour avoir les rangs Big Boss et Foxhound. Il est là-bas. Donc là, je retente parce que... On ne change pas une équipe qui perd. Dans le haut, ouais ! Et là, il l'a enlevé, donc forcément... Et là, vous voyez, au moment où il l'a enlevé, elle est arrivée au bon endroit. C'est incroyable. Au moment où il enlève sa protection, c'est là que je réussis et c'est au moment où je n'ai pas besoin, finalement. Et là, je rate encore. J'ai vraiment pas de chance de ce côté-là. C'est que je réussis seulement où il n'y a pas besoin de réussir. Mais bon, c'est la vie. Du coup, je n'ai plus grenade. Et sa vie n'a toujours pas baissé. Par contre, ça, c'est bon. Il vient d'enlever sa protection. Grenade ! Grenade ! Hop là ! Esquive. Mais vous ne faites pas avoir par la grenade, parce que je ne pense pas que ça peut vous tuer. Il y a plein de poissons. Mais... Ça peut pratiquement vous tuer. Bon, là, il y a une grenade. Voilà pourquoi il faut beaucoup d'endurance. Vous voyez, elle est presque finie. Pour faire tout le tour et récupérer les objets s'il y a. Et là, c'était juste. Parce que je ne vais pas perdre de l'énergie. Il est là-bas. Suck. Bon, on va retenter. Grenade. You. Parfait. En rebond. Voilà. Voilà. Oh là, j'ai tiré, là. Grenade. Je suis à pompe là-dedans. Hop là. Ça peut-être lui... Lui, hop. 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 Voilà. Il fallait juste sauter. On est presque à la moitié. Ah, c'est... Je n'ai clairement pas un exemple. Je crois que j'ai mis un quart d'heure pour ce boss-là. Un truc comme ça. C'est énorme pour ce boss-là. Mais c'est surtout les talents que je n'ai pas à la grenade, en fait, finalement, qui ont fait que... Qui ont fait que... Bah, je n'ai pas pu... Je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait le... L'affaire, finalement... Les poissons à récupérer, c'est... Ça rajoute beaucoup en endurance. Tiens. Là, il est bon, normalement. Mais il a jeté une grenade sur moi. Donc, forcément. Et, pratiquement, encore un coup de MK22, et ça va déclencher la cinématique, où il enlève sa cagoule. Encore une fois. Oh, des grenades. Heureusement qu'il y a des grenades, d'ailleurs. Heureusement que ça va apparaître tout le temps, finalement. Alors. Où on est-tu ? Allez, on réessaye. Loup. Ah, et là... Ok. Oh, non. Fuck. Bon, on va recommencer. Nien. Non, l'eau. Allez, on s'en va. Oh, le manche. Le manche que je suis à la grenade, c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout face à The Pays. Boom, voilà. Bon, on va passer à la deuxième partie, celle où il y a les abeilles qui vous rentrent dedans, dans votre corps, et qui sont suivies d'une traînée rouge. Là, vous voyez, il y avait des munitions de la MK22. Sauter dans l'eau aussi d'eau, parce qu'il y a des abeilles méchantes. Et aller un peu plus profondément dans l'eau, parce que ça m'est déjà arrivé d'être à la surface et de ne plus faire avoir par une abeille. Surtout, ne pas rester à la surface. Ne pas rester à la surface. Alors. Bon, est-ce qu'on va réussir à se le faire ? Non. Forcément. Munition. Un sur 25, ça devrait suffire. Tiens, grenade. Oh yeah, c'est réussi ! Je me laissais faire toucher, parce que j'aurais pu lui faire trois tirs de suite. J'en profite. Mais vous voyez, ça ne fait perdre qu'un quart d'un quart. C'est très peu. Sale tête de peine. Il est là. A-t-il enlevé sa protection ? Oh shit ! Le grenade ! Là, j'ai eu chaud. Là, j'ai eu très chaud. Je pense que la grenade a atterri derrière le brochet ou sur le brochet, donc ça va, j'ai eu de la chance. Vu que j'étais dans l'eau, il a dû être visé dans l'eau. Il est là, toujours... Enfin, je pense que c'est une bonne technique, ce que je fais d'arriver dans son dos. Le fait que je n'arrive pas, c'est que voilà, la grenade, elle est dans l'eau. Vous voyez, j'ai encore raté. C'est vraiment le lancer de grenade où j'ai du mal. Mais bon, sûrement, je vous y arrivais mieux, donc forcément, ce ne sera aucun problème. Mais une peine n'est pas difficile, vous voyez. Même en ratant tout le temps, tout le temps, tout le temps, je ne suis pas encore... Et là, attention, les abeilles méchantes. Oui, voilà, je vais dire, même en ratant tout le temps, je ne suis toujours pas mort. J'ai perdu un tout petit peu d'énergie et il est à la moitié. C'est juste que je mets beaucoup, 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 trop de temps. Avec ses satanées grenades. Grenade ! Là, elle est bonne. Mais vous voyez, comme par hasard où je réussis, La grenade est arrivée au bon endroit. Oh shit ! C'est bon, c'est bon. Il y avait une grenade. Ça va, j'ai réussi à le retoucher. Allez, on va aller au rocher, comme d'habitude. Une grenade. Et heureusement que j'étais en train de monter à ce moment-là. Je crois que je serais mort. Sinon. Le fait que l'animation de monter sur le rebord Fait que vous êtes invincible pendant un petit laps de temps. Pendant le temps où il monte, finalement. Donc, heureusement pour moi. Là, j'ai muté des... Voilà. Ah fuck ! Je ne sais même pas si je l'ai touché. Je ne crois pas. Ah, grenade. Grenade, grenade. Vous voyez que j'ai hésité à passer par la droite, mais non, finalement pas. Et on l'a entendu tomber. Voilà, des grenades ici. C'est ça qu'il me faut. Est-ce que j'en avais plus ? Ah, c'est limite laborieux ce que je fais, finalement. Mais je vous rassure, normalement c'est le... Je crois que c'est le seul boss à ce point-là, à ce point horrible. Hop, hop, boum, voilà, c'est réussi. Il faut jouer le rebond. Enfin, dans mon cas, en tout cas. C'est à droite. Voilà. Encore ? Encore ? Encore ? Ah, c'est bien, il ne lui reste plus qu'un quart. Bon. Le dernier quart et on saute. Là, j'aurais pu m'en prendre une abeille si j'ai eu le temps que j'ai mis à sauter. Bon, écoutez. C'est bon, il ne me voit pas. Oh, comme par hasard. Il n'avait pas sa protection et là, ça ne l'a pas touché, c'est dommage. Je pense que j'aurais pu... Elle est tombée dans l'eau ou pas ? Oh non, il est esquivé. Un fois. Il esquive des grenades avec une roulade. Trop loin. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Allez, allez. Boum, voilà. Ouf, j'ai fini le dernier quart en une fois. Bon, the pain, c'est fait. Eh ben, enfin. Excusez-moi. Bon, ben là, du coup, on peut y aller. Je crois que j'ai eu plus assez de nourriture. Il n'y aura plus de munitions après le boss. Il n'y aura plus de munitions. Ne cherchez pas. Allez, on est parti dans la grotte. Ah, la saleté de boss, tiens. Si je regarde, j'ai mis... Ouais. Pratiquement un quart d'heure. Un peu moins, 12 minutes, je pense. C'est énorme pour un boss. Surtout en... En rang, en big boss, poxer. Donc là, je renlève tout ce que je n'ai pas besoin. Forcément, grenade, fusil à pompe, on n'a plus besoin. On remet le silencieux. C'est ça, j'enlève le silencieux. Parce que ça sera pour les mines, bientôt. Parce que oui, il y aura des mines pour récupérer. Parce que derrière les mines, il y aura des munitions, etc. Surtout les munitions de MK-22. Donc là, c'est où on voit les plateformes volantes. Hop. Là, j'ai pris juste le fruit. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je ne me rappelle plus. Allez, on va arriver à l'endroit où il y a les mines. À l'endroit où il y a les mines. Alors, je prends le serpent aussi, tiens. Je prends ça au cas où, vu que c'est sur le chemin et que... Vous voyez, j'ai juste à mettre un pied. Ah oui, nourriture maximum. Donc du coup, comme il y a nourriture maximum, je mange un truc pour pouvoir prendre le serpent. Sinon, ça serait du gaspillage. On va manger un petit requin barbu. Et on prend le serpent à manger, forcément. Alors là, on va détruire les mines, pas trop s'approcher. Voilà. Voilà. On va récupérer tout ça. MK-22. MK-22. Vous voyez, deux cases de munitions MK-22, c'est bénédiction. Et ensuite, on va se diriger vers la toute petite rivière, les fleuves. Et du coup, c'est là que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager. Allez, salut.